Le livre de Javier Cercas 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 Les anciens classiques du franquisme qui occupent tous les postes de responsabilité à la fois dans l'administration et dans l'économie sont très divisés entre eux sous à la fois l'influence de la phalange de l'Opus Dei qui passe très lourd dans l'organisation politique de l'Espagne ou entre les partisans de la monarchie. Loin d'être unis dans le franquisme, les divisions qui avaient ravagé la république espagnole sont toujours aussi vivaces. Avec un parti communiste qui est très actif dans l'opposition mais aussi une opposition des régions en Galice, en Catalogne et au Pays Basque qui sont toujours animés de séparatisme. Un séparatisme qui est marqué par des actions violentes et meurtrières qui sont commises notamment par l'ETA, donc dans le nord de l'Espagne, au Pays Basque. C'est dans ce contexte qu'à la mort de Franco, le roi avait au pouvoir un jeune cacique du franquisme, Adolfo Suárez. Suárez semble alors le choix d'un homme du système mais à la surprise générale semble aussi pas mal par vanité de ce dernier. Suárez démentèle en profondeur l'État et le parti franquiste. Menons activement une politique de dissolution de la phalange du mouvement et la mise en place dans la nouvelle constitution d'institutions démocratiques. Il respecte aussi les élections libres qui permettent pour la première fois depuis 1936 la représentation du PSOE, le parti socialiste ouvrier espagnol et surtout du parti communiste qui est légalisé en 1978. Ce dernier acte en particulier provoque la colère de l'armée, toujours très majoritairement franquiste et réactionnaire. Si en 1978, Suárez est à son zénith, vu comme le père modéré d'une démocratie fraîche, issue de vastes mobilisations populaires bien acceptées, la situation va rapidement changer. En effet, l'Espagne traverse à la fin des années 70 une période économiquement et politiquement très difficile. Elle subit de plein fouet le choc pétrolier, ses structures économiques sont archaïques et les nouveaux partis politiques sont désunis. Le pays est prompt à l'agitation, l'ETA mène toujours des campagnes d'assassinats et la violence politique des années de plomb agite les rues. On croit retrouver la situation de 1936 juste avant le coup d'état. Suárez est alors de plus en plus impopulaire, la plupart des partis le jugeant inapte à gouverner la démocratie et à contribuer à mettre au monde. Ses relations avec le roi ne cessent d'ailleurs de se détériorer. Un consensus dans la classe politique espagnole commence alors à se dessiner avec l'idée d'un coup d'état mou qui serait approuvé par la monarchie, la nomination à la tête du pays d'un militaire et d'un gouvernement, l'union nationale qui ressemblerait à la fois la droite, le centre et la gauche. En tout cas, tous ceux qui rejettent Suárez et ses alliés. C'est là que commence le récit de Javier Sarkas. En réalité, une analyse historique et politique détaillée cachée dans un roman. Ou en tout cas, une analyse politique et historique qui se combine avec la fiction et ce roman. Donc en fait, ce qu'il va faire, Javier Sarkas, c'est mélanger à la fois cette analyse avec cette fiction. Donc il va essayer de partir de tous les faits réels qu'on connaît et de tirer un petit peu ce qu'on sait pour interpréter la psychologie, les rêves et les attentes de tous les protagonistes du coup d'état. Donc à la fois ceux qui vont être du côté du gouvernement et ceux qui sont du côté des putschistes. Il va se contenter de laisser à l'imagination, de laisser à la fiction, toutes les scènes qui sont mal documentées. Le ressenti des acteurs de la nuit du 23 au 24 février pendant le coup d'état. Ainsi que de formuler des hypothèses, notamment quant à l'implication de certaines branches des services secrets espagnols. Vers 18h30, le lieutenant-colonel Terejo de la Guardia Civil pénètre dans l'hémicycle du Parlement et ordonne aux députés de se taire. Bientôt, les gardes civils tirent en l'air de leurs armes et tous les civils présents se jettent au sol ou sous leur bureau. Tout sauf trois, dont Cercas dresse le portrait en bâtisseur de la démocratie. Sorte de anti-héros, crépuscule de leur vie politique qui dans cet instant reste imperturbable. Quasiment des statues, les seuls à rester debout au milieu de ce parlement arrosé de balles. Adolfo Suárez, alors président du conseil des ministres, reste assis de marbre sur son fauteuil, apparaissant impossible à perturber. Le général Gutiérrez Meillado, 70 ans, se lève et s'en prend aux gardes civils en leur ordonnant de poser leurs armes. Une silhouette frêle d'un vieil homme qui est le second de Suárez et le vice-président du conseil, en charge notamment des questions de défense. Gutiérrez Meillado, c'est un officier de l'armée espagnole qui a participé au coup d'état de 1936. Il a participé au coup d'état du côté franquiste. Assiégé dans une caserne de Madrid, il échappe de justesse à la capture et combat la république durant toute la guerre. Dans les renseignements franquistes, en étant notamment infiltré à Madrid du côté républicain. Il suit ensuite une carrière brillante qui fait de lui un des officiers le plus décoré de l'armée espagnole. Honoré par celle-ci jusqu'en 1976, il décide de rejoindre Suárez et participe activement à l'instauration de la démocratie et à la défranquisation de l'armée pour en faire une armée professionnelle. Cela lui vaut évidemment la haine des militaires franquistes qui le haïssent. Rongé par les remords d'avoir détruit une société démocratique dans sa jeunesse, on a là un homme qui a décidé de passer la fin de sa vie à redonner vie à ce qu'il avait lui-même détruit dans sa jeunesse. Observant la scène depuis la tribune d'en face, Santiago Carillo, premier secrétaire du parti communiste espagnol, fraîchement légalisé et sorti de la clandestinité. Santiago Carillo est né dans un milieu populaire, actif militant socialiste puis communiste dans les années 20-30. Il dirige à 21 ans la défense de Madrid pour la République. Il combat dans l'armée populaire de la République durant la guerre puis dirige le parti communiste en exil à partir de 1944. On lui reproche notamment d'avoir pendant la guerre civile été impliqué dans l'exécution de 2000 prisonniers franquistes à la Jaram, à côté de Madrid en 1936. Contrairement à d'autres dirigeants communistes, il est partisan d'une certaine indépendance vis-à-vis de Moscou et en particulier de l'acceptation de la démocratie. Principal opposant historique du franquisme, il a négocié avec Suárez la légalisation du parti communiste en 1978. Il a accepté à la fois le drapeau rouge et jaune de l'Espagne monarchiste, mais il a aussi accepté la constitution de 1978 et surtout le principe démocratique, la participation aux élections. Comme Suárez, son étoile est alors déclinante. Il est fait face à une grande contestation interne pour sa ligne de compromis, pour l'acceptation du drapeau rouge et jaune, pour l'acceptation de la constitution et surtout pour l'abonnement du léninisme comme ligne politique au sein du parti communiste. Suárez, Méliado, Carillo, les trois hommes qui refusent à ce moment-là de se coucher sont les pères de la démocratie espagnole. Ce sont eux qui lui ont donné naissance, notamment en signant ce compromis. Des sortes de anti-héros au passé trouble, adeptes du compromis, qui ont vécu dans un temps de dictature, dont ils maîtrisaient à peu près les règles et qui se sont perdus dans le monde du pluralisme démocratique. Cette nouvelle démocratie, qui est un peu leur enfant, elle rejette ces reliques d'un passé violent, ces reliques d'un passé autoritaire et qui ne peuvent pas faire partie de son avenir. Face à eux, auteurs du coup d'état, on a aussi trois hommes. Le lieutenant-colonel Tererro, l'homme d'action au premier plan qui s'empare du gouvernement, espérant restaurer le franquisme, est un gouvernement réactionnaire et militaire. Cet homme rêve d'un monde de casernes, le monde terne que l'Espagne vient de vivre pendant 40 ans, qu'elle vient de quitter, et un monde qui est alors déjà mort. Au-dessus de lui, le général Milans, responsable de la région militaire de Valence, un autre classique du franquisme purjus, ancien de la division Athoul, qui avait combattu en URSS, vétéran de la guerre civile, il croit en retour aux traditions. Il vous restaurez l'influence de l'armée. Enfin, l'orchestrateur principal du coup d'état, celui qui se trouve réellement à la manœuvre en arrière-plan, c'est le général Armada. C'est l'ancien secrétaire de Juan Carlos, c'est le second chef d'état-major de l'armée à ce moment-là. Lui, il est habité non pas d'un idéalisme franquiste, mais d'une pure ambition. Il veut devenir le nouveau dirigeant de l'Espagne, et si possible, être le premier ministre du roi. Il veut gouverner l'Espagne avec le consentement de la monarchie. Ce qui est intéressant, c'est que le putsch échoue. Pas parce que l'Espagne démocratique s'est dressée d'un bloc contre les militaires, pas parce que les syndicats ou une presse paralysée et presque acquises à l'idée du coup d'état auraient réagi. Non, en réalité, Serkaz va souligner la quasi-totale apathie de la société espadiale face au coup d'état. Prête moralement à accepter le principe d'un coup d'état mou, qui s'était déjà plus ou moins constitué dans l'arrière-scène politique espagnole au cours des mois précédents. Le coup rate, car les gardes civils, finalement, ont tiré en l'air, donnant au coup d'état une image de coup d'état dur et pas de coup d'état mou, parce qu'ils ont tiré dans l'enceinte du Parlement, ce qui a rappelé les ravages de la guerre civile. Parce que si Terrejo, Milanz et Armada ne s'entendent absolument pas sur le débouché qu'ils veulent donner au coup d'état. Terrejo, il rêve de son monde de caserne, Milanz n'a un retour au franquisme et Armada d'un monde où ce serait lui qui dirigerait le pays avant tout. Donc, ce qui se passe, c'est que Terrejo envoie pêtre, mais littéralement, Armada, quand celui-ci vient dans le Parlement, bénéficier dans le Parlement, sous prétexte de négocier la reddition des insurgés, et vient prendre la direction du coup d'état. Et au dernier moment, Terrejo lui demande une seconde, qu'est-ce que vous entendez par gouvernement d'Union Nationale ? Et à ce moment-là, Armada lui explique, gouvernement d'Union Nationale, qui inclurait notamment les rouges, los rojos, donc à la fois les communistes et les socialistes, ce dont, évidemment, Terrejo ne veut pas. Le pout chèchou aussi, parce que le roi d'Espagne, Juan Carlos, ne peut pas accepter quelque chose d'aussi violent en apparence. En effet, il s'est construit une image de père de la nation, de figure d'autorité morale au-dessus du débat politique, et quand il voit les coups de feu des gardes civiles à la télévision, il ne peut pas appuyer le coup d'état sans perdre une grande crédibilité dans l'opinion espagnole. On a donc un roi qui fait le choix de s'opposer au coup d'état, et qui appelle directement, en tant que chef des armées, chacun des généraux qui hésitaient à rejoindre les poutchistes, pour leur dire de ne pas bouger. Parce que si, même si Suárez, Mejado et Carillo sont alors des figures finissantes, qui sont au crépuscule de leur carrière, ce sont aussi les pères de la démocratie. Et ça, ça veut dire que si on s'attaque à eux, on s'attaque aussi à la démocratie elle-même. Le roi intervient à la télévision et condamne le coup, en donnant aux militaires de revenir dans leur caserne. Nombre d'officiers hésitent et balancent, mais acceptent finalement de rester loyaux, contrairement à 1936. Donc la tragédie ne se reproduira pas. Pourtant, Cercas montre à quel point le coup d'état est passé tout près de la réussite. Que la division Brunete sorte de ses casernes, que Terejo oublie de demander à Armada des précisions sur le débouché politique du coup, et les événements auraient pu dégénérer de manière bien différente. Le grand vainqueur de ces événements et de ce coup d'état, ce sera le roi qui a cherché de construire sa place en tant qu'autorité morale et symbolique du pays, accompagnant la démocratie. Chef d'état d'une monarchie parlementaire démocratique, ayant triomphé du coup d'état, fléau historique de la politique espagnole depuis deux siècles. C'est la fin d'une séquence, la transition entre franquisme et démocratie. C'est le début d'une ère de prospérité, d'ouverture, de développement en Espagne. Une ère qui permet à l'Espagne de rattraper un retard de plusieurs siècles d'un seul coup. Une ère qui est née grâce à Suárez, Meillado et Carillo, qui ont dû su, à un moment critique, discerner ceux qui étaient déjà morts, de ce qui allait devenir vivant. qui ont su sacrifier l'accessoire à l'essentiel. Ils ont choisi aussi de faire la paix, plutôt que de faire la justice. Une certaine forme d'éthique politique, pour essayer d'éviter un nouveau conflit. Des personnages qui ne sont pas des héros, mais qui sont plutôt des espèces d'anti-héros, ou comme dit Khabar Sarkas, des héros à la retraite. Voilà, c'est tout pour Khabar Sarkas et Anatomie de l'instant. Un livre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a fait revenir pas mal de mon républicanisme, un peu invétéré, qui m'a aussi présenté la période de la transition espagnole que je voulais, entre franquisme et démocratie, que je voulais traiter, et finalement qui me donne l'occasion de le traiter sous l'angle un petit peu. Donc on ne l'acceptera pas, c'est sûr. Faut-il privilégier la justice sur la paix, ou faut-il privilégier la paix sur la justice ? Sur le moment, l'important, c'était la paix et réussir à passer vers une société démocratique. Mais ce qui est bien, c'est que le débat sur la transition, je pense, est plus ouvert que jamais en Espagne. Et notamment, on commence vraiment à se débarrasser du franquisme. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt sur Respublica Universalis. Sous-titrage Société Radio-Canada